Générique Générique Et bien bonjour tout le monde, c'est NetoHg, comment allez-vous ? Moi personnellement ça super, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo assez sympa sur Battlefield 3 dont le sujet sera le dernier gameplay qui est passé sur Battlefield 4 et qui est d'ailleurs le tout premier donc déjà si vous n'avez pas vu ce gameplay, je vous invite à aller le voir car la vidéo va essentiellement porter sur ça donc si vous ne l'avez pas vu, vous allez être un peu embêté mais bon je pense que la plupart des gens l'ont vu et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous poser une question et vous demander comment vous l'avez trouvé ce gameplay, est-ce qu'il vous a plu ? Est-ce qu'il était à la hauteur de vos attentes ou pas ? Donc dites-moi bien ça dans les commentaires, dites-moi si ça vous a plu tout simplement ou pas Alors moi personnellement il m'a plu, il m'a même surpris mais agréablement, j'étais choqué quand j'ai vu ça c'est tellement énorme ce qu'on a vu, ce qu'ils nous ont fait, de toute façon ça ne m'étonne vraiment pas d'eux j'étais sûr qu'ils allaient mettre la barre très haut et qu'ils allaient nous faire un magnifique truc donc moi voilà, ça m'a super bien surpris, ça se dit pas mais bon c'est pas grave voilà donc je suis super content de ce qu'ils ont fait Alors dans cette vidéo je vais vous parler de ce gameplay bien sûr et la vidéo va se présenter en deux parties donc tout d'abord la première on va parler un petit peu des véhicules, de ce qu'on a vu etc et après on va parler du gameplay en lui-même, des déplacements du joueur etc de comment ça marche, voilà et avant de commencer je vous avais juste vous parler du petit gameplay que vous avez sur les yeux donc c'est un gameplay réalisé sur Tourziba donc je vais pas vous prévenir de suite, le gameplay c'est pas un truc exceptionnel de la mort qui tue c'est juste un petit gameplay comme ça normal car je voulais vous faire une petite vidéo parlant de ça et je me suis pas vraiment préoccupé du gameplay, voilà donc comme promis on va parler des véhicules donc on va commencer par les véhicules aériens moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'hélicos tels que le avoc ou le little bird qu'on a vu quand même pas mal de fois donc moi je me demande s'il y aurait pas par exemple deux hélicos de même sorte en quelque sorte par spawn je m'explique s'il y aurait pas par exemple deux avocs et deux little birds par spawn parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y en avait beaucoup ou c'est peut-être parce que parce que le ils ont diminué le temps de respawn des hélicos donc c'est peut-être ça qui fait que on a l'impression qu'il y en ait qu'il y en ait plus, enfin je sais pas bref donc les véhicules aériens on a pas vu non plus d'avions donc ça c'est un petit peu dommage mais en même temps sur une map comme ça ça m'a un petit peu choqué de voir des avions surtout qu'entre ces gratte-ciels c'est déjà dur d'évoluer en avion donc en hélico ça doit l'être encore plus et ça doit être naturellement encore plus dur de faire des kills donc voilà après de toute façon je pense qu'il y aura il y aura bien sûr des avions et peut-être qu'il y aura même le mode de jeu supériorité aérienne ce serait sympa qu'ils nous le remettent et qu'on qu'on ait pas besoin d'avoir un DLC pour retrouver ce mode de jeu mais ça je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos qui portait sur Battlefield 4 donc maintenant on va parler des véhicules terrestres donc les véhicules terrestres on n'a pas vu beaucoup on a juste vu un petit char et une jeep notamment le char le moment où le mec prenait son poté tos et puis détruisait un pilier pour affaisser la route et que le char tombe en quelque sorte d'une espèce de piège dans un trou voilà donc ça j'ai trouvé ça déjà très original et puis après donc le char voilà il est jeep on s'y attendait c'est un peu les véhicules phares de Battlefield donc voilà il n'y a pas de surprise on savait qu'il aurait ça mais après ce serait bien qu'ils nous remettent les fameuses motos et le fameux quad qu'on avait sur Battlefield 3 qui était vraiment juste énorme et ce serait bien qu'on les ait comme comme le mode de jeu supérieur et à l'aérienne qu'on n'ait pas besoin de DLC pour avoir ces véhicules parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment cools et que les joueurs de la communauté apprécient énormément ces véhicules tout simplement après un véhicule terrestre moi après c'est juste mon avis j'aimerais bien aussi qu'ils nous fassent des véhicules qui changent un peu de l'ordinaire des véhicules un peu plus originaux comme je ne sais pas moi qui nous remettent les tracteurs qu'on pouvait avoir sur l'Ellway que bon des véhicules qui ne servent pas à grand chose mais voilà qui sont drôles à utiliser assez fun pour se détendre de temps en temps avec la team puis pouvoir se taper de bonnes petites barres et puis ce serait bien aussi qu'ils nous mettent de nouveaux véhicules je ne sais pas moi par exemple il peut y avoir un peu de tout et n'importe quoi comme je ne sais pas des vélos qui nous créent des trucs mais totalement totalement chelous des trucs un peu bizarres ce serait pas mal ouais qui mais bon après c'est moi qui part totalement dans mes délires je pense que voilà on n'aura pas de vélo on n'aura pas un mec pédalé en plein milieu de la map bref voilà après ouais bien sûr qu'en véhicule terrestre il y aura je pense des CA mobile l'espèce de camion qui tiraient des lances et des missiles voilà après à mon avis il y aura tous les véhicules de Battlefield 3 et qu'ils en remettront quelques-uns qui en remettront de nouveau sur Battlefield 4 voilà après ce qui ce qui dont on a le plus appris en quelque sorte c'était les véhicules aquatiques donc ça c'est l'espèce de truc qu'on a le plus vu et qui a plus marqué les esprits j'ai l'impression parce que on a vu des jet skis donc ça les jet skis c'est vraiment une bonne idée de leur part surtout que moi juste avant je m'étais dit ah tiens ce serait pas mal qu'ils nous mettent des petits jet skis et puis là on en a vu donc voilà c'est magique et c'est super cool de leur part on a pu apercevoir aussi un lave un espèce de lave ou un m-track qui allait dans l'eau donc je sais pas je sais pas comment il s'appelait ce véhicule mais il était assez sympa et puis après bien sûr les petits bateaux qu'on avait l'habitude de voir et puis on a vu on aimerait bien peut-être voir aussi d'autres véhicules aquatiques qui changent un peu bon il y a les jet skis mais qui nous fassent aussi des trucs comme je l'ai dit un peu fun qui changent un peu de l'ordinaire pour que le jeu soit plus plaisant à jouer et beaucoup plus fun et qu'on évite de se prendre trop au sérieux non plus donc maintenant je vous ai parlé de tous ces petits véhicules et puis maintenant on va parler du gameplay donc du gameplay qu'on a pu apercevoir des nouveautés qu'on a vu dans le gameplay etc donc tout d'abord je vais vous parler des escouades donc les escouades vous en avez sûrement entendu parler on est à présent 5 dans les escouades on peut donner des ordres à notre escouade et ça c'est vraiment pas mal et j'ai l'impression que sur ce Battlefield 4 ils vont faciliter l'interaction entre les joueurs donc je m'explique il va y avoir notamment le retour du commandant qui était soi-disant présent sur Battlefield Bat Company si je dis pas d'erreur je crois que c'était Bat Company 2 même je suis pas sûr reprends-moi dans les commentaires si c'est pas le cas et donc le commandant qui était présent avant donc le commandant c'est quoi ? c'est quelqu'un qui va donner des ordres au chef des escouades et les chefs des escouades vont devoir transmettre ces ordres à leur coéquipier donc ça marche comment ? en quelque sorte le commandant lui dit tiens tu dois aller là il y a toute une escouade qui est en train de capturer ce point qui doit aller les empêcher de capturer le point donc le chef des escouades va dire à son escouade les gars go sur je sais pas c'est pour déloger tous ces petits tous ces petits mecs qui capturent les points voilà donc ça c'est plutôt bien il facilite l'interaction entre les joueurs et puis même si on est de nationalités différentes etc. qu'on peut pas forcément se comprendre ou qu'on a pas de micro et bien là on peut faire en sorte de se comprendre pour pouvoir gagner plus facilement et surmonter les adversaires enfin ça se dit pas mais voilà tuer les adversaires plus facilement et puis gagner la partie donc plus facilement il y avait aussi donc le commandant il permet aussi de lancer des missiles par exemple là il voit une petite escouade qui se déplace il dit tiens j'envoie un missile ici hop le missile sort du du sous-marin on avait vu la petite cinématique et puis il détruit enfin il tue plutôt toute cette petite escouade donc ça c'est une bonne chose je sais pas peut-être que si on est un peu beaucoup en série ça ferait peut-être râler certains d'entre nous de se faire tuer comme ça parce que c'est clair c'est se faire tuer bêtement donc ça ça me fait un peu peur mais bon je pense qu'ils ont pensé à tout et qu'à mon avis ils vont limiter l'usage de ces missiles enfin du moins je l'espère ou que le temps de recharge des missiles soit plus long donc maintenant après pour rester sur le gameplay moi le gameplay je sais pas vous mais je l'ai trouvé un petit peu mou bon je pense qu'après c'était normal que c'était la vidéo présentation donc les mecs ont bien voulu faire en sorte qu'on voie tous les décors ils ont bien voulu tout nous montrer donc à mon avis c'est plutôt pour ça qu'on a eu un gameplay qui pétait pas de partout franchement ça enfin les mecs on les voyait pas en train de rusher n'importe comment à travers la map mais bon à mon avis ce sera un peu comme Battlefield 3 au passage là vous voyez le mec il a été dans le mur c'est tout simplement what the fuck voilà donc c'était pour la petite parenthèse voilà donc à mon avis le gameplay de toute façon il sera il sera normal sur Battlefield 4 et ça sera un peu comme Battlefield 3 je pense question le gameplay peut-être que ce sera même peut-être un peu plus dynamique enfin on sait pas on verra bien de toute façon et moi je sais pas vous mais j'ai très hâte d'avoir le jeu en main franchement ça me ferait j'aimerais bien voilà l'avoir maintenant là en main de pouvoir y jouer en ce moment ça serait vraiment énorme voilà donc après le truc qui m'a fait le plus bader en quelque sorte c'était l'interaction sur la map donc je sais pas si je vous l'ai remarqué mais on est en multijoueur et puis le mec il est en train à un moment il est même en train de monter dans un ascenseur donc là j'avais vraiment l'impression que c'était de la campagne je me suis même posé la question mais tiens c'est le gameplay multijoueur ça c'est pas une campagne parce que le mec voilà en plein milieu il y a un hélico qui vient de lui tirer dessus etc le mec avec son escouade il monte dans l'ascenseur voilà comme ça normal donc moi j'ai trouvé ça un peu chelou mais ça sera bien ça évitera de monter des escaliers de mettre 3 heures à monter des escaliers c'est franchement une bonne idée de leur part il fallait y penser et puis la chose dont il fallait penser aussi c'était le moment où ils mettent des piliers en dessous de la route et puis pouvoir détruire ces piliers pour que la route s'affaisse donc ça c'est franchement une super bonne idée un super bon moyen de piéger des chars en quelque sorte et là ils ont vraiment géré parce que franchement pensez à ça mais c'est un truc de fou franchement il faut y penser et puis là ils ont eu une bonne idée et c'est assez rare quand même de voir des gens qui ont des idées comme ça franchement ils ont bien géré après il y a aussi les bâtiments la destruction des bâtiments donc il faut savoir que tous les bâtiments de la map sont destructibles donc ça c'est vraiment une bonne petite information donc tous les bâtiments bon certes on va mettre 3h à les détruire mais voilà on peut quand même les détruire et ça c'est vraiment une bonne chose donc je crois que j'ai tout dit après vous avez vu il y avait aussi pas mal de bâtiments donc et puis ça ça fait peut-être peur à certains qu'il y ait pas mal de campeurs donc je pense qu'ils ont aussi pensé à tout sur ce plan là et puis que vous voyez aussi les bâtiments ils sont très resserrés enfin très resserrés ils sont resserrés donc vous n'avez pas forcément un angle des tirs comme sur des maps de Battlefield 3 tel que Goff où vous aviez deux tours et tous les campeurs étaient là-haut ils avaient une vue sur l'ensemble de la map et ils pouvaient vous tuer à l'autre bout de la map voilà donc ça c'était assez pénible mais là je pense qu'ils ont pensé à tout et puis qu'on n'aura pas ce genre de soucis et race aux ascenseurs ce sera plus facile de monter tout en haut des tours ainsi on pourra déloger des campeurs plus facilement et c'est une bonne nouvelle aussi qu'il y ait des tours parce qu'on pourra plus facilement faire du bouffe ou faire des trolls donc là ce sera assez marrant et ce sera assez fun je pense donc je vous ai tout dit concernant ce Battlefield 4 si vous êtes d'accord en quelque sorte avec ce que je dis si vous avez en quelque sorte les mêmes attentes que moi n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et si vous n'êtes pas d'accord avec moi dites le moi aussi ça m'intéresse voilà donc je vais envoyer cette vidéo à la chaîne communautaire donc Battlefield Zone donc je les remercie si ils m'upload franchement et je les remercie d'ailleurs de m'avoir upload la toute première fois c'était vraiment cool cool de leur part et puis si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne à voir ce que je fais donc qu'est-ce que je fais je fais du Battlefield et du Call-Off de temps en temps pour ben pour ben voilà pour faire des vidéos en fait je vous remercie d'avoir regardé ces petites vidéos comme je vous l'ai dit le gameplay il n'est pas énorme le score final je ne m'en souviens plus mais je crois qu'il est il est de 25 morts 10 fois peut-être je ne sais pas donc un petit 2,5 de ratio on va dire c'est un petit gameplay potable mais c'était vraiment juste pour vous parler de Battlefield 4 j'avais vraiment besoin d'un gameplay pour vous parler de Battlefield 4 car vous en parlez au bout d'une semaine après enfin voilà ça sert pas trop à grand chose car vous auriez tout vu et ça aurait servi à rien voilà donc je suis content de vous en avoir parlé aujourd'hui mais comme j'ai dit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis ciao tout le monde à la prochaine n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne à vous abonner à vous abonner à Battlefield 4 bref faites comme vous voulez je vous dis ciao tout le monde à la prochaine c'était bientôt attention on a neutralisé l'objectif terminé